Salut ! On se retrouve pour une nouvelle vidéo, on est sur Europa Universalis 4. Comme vous le voyez à l'écran, à l'instant l'Autriche vient d'hériter de la Hongrie. Je ne sais pas si c'est lors d'un changement de dirigeant ou si ils l'ont annexé depuis longtemps et c'était prémédité. En tout cas, la conclusion est la même. Les territoires que je revendique sont désormais sur l'Autriche et non plus sur la Hongrie. De ce côté-là, le Balouch a mangé encore un morceau du Timuride et je me suis dit qu'un vassal Balouch était plus intéressant que tous les autres parce que le Balouch a des territoires, des reivindications, des provinces légitimes plus exactement. Sur le reste, côté indien, ce qui m'intéresse encore plus. Et donc dans l'optique où Ajam serait annexé, je pourrais attaquer des Balouch et m'en faire des vassaux facilement. Autre idée, si jamais j'arrivais à état tampon avant d'annexer complètement Ajam, ça me permettrait d'avoir les Balouch et Ajam à la fois, ce qui ne serait pas de refus. Dans le dernier épisode, on avait pris des provinces à la Moscovie, petit rappel. Et tous les états voisins, quasiment tous, avaient quitté l'un après l'autre. Je crois que le même look est trans-oxéane, j'ai fait hors caméra. Ils ont à peu près tous quitté l'Aqua. Voilà, voilà. Les marchands demandent des privilèges. On va accepter, je pense. En revanche, ça me baisse un peu mon contrôle du pays. Il ne faut pas que je descende en dessous de 30%, donc je ne peux plus me permettre. Si, c'est 5%. On va donner des droits fichiers au Zoulemma. Du coup, il considère que j'ai des nouveaux points à dépenser en capacité de gouvernance. On va les garder. Je pense que j'en aurais besoin pour les états d'Ajam. Il y en a beaucoup qui doivent être très intéressants. Ah, c'est une annexion. D'accord. Est-ce que... Trop tard, le message est disparu. Je pense que c'est une annexion standard, avec des points et tout. Il n'y a pas une mort de dirigeant. Il a 45 ans, ce serait étonnant qu'il ait hérité de l'Autriche. Alors, l'ordre de tonique a perdu. Face à la Pologne et à la Lituanie. En partie parce que j'ai sorti la Moscovie de leur guerre. Contre la Suède. La Suède reste une dépendance du Danemark. Le Danemark m'apprécie beaucoup. J'ai trop de points militaires. On va les utiliser, par exemple, là. La carte ne s'actualise pas, j'ai compris. Je ne vais pas les utiliser là aussi. C'est des Turcs. Arrêtons-nous là. Histoire que ça me coûte en plus un peu moins cher. Pour l'instant, j'économise des sous et je ne fais pas de guerre parce que ça rapporte plus d'avoir mes armées au repos. Parce que je vais avoir 4000 à payer et il vaudrait mieux que je sois en moyen de les payer. Bohème contre Autriche. Autriche est alliée à plein de gens. D'accord. Donc là, c'est téméraire. Je n'ai pas d'autres mots. Finalement, on ne va pas garder nos sous puisqu'ils veulent qu'on vienne les aider. Ce que je comprends tout à fait. J'ai 4 provinces à prendre à l'Autriche. 4 provinces, ce n'est pas suffisamment pour qu'ils soient en expansion agressive trop élevée. Je l'espère. Ou pas avant la fin de la trêve. Et c'est suffisant pour avoir une avancée territoriale assez nette. Ça me dériterait vers une jolie frontière avec Belgrade et ces 3 provinces-là. La Bosnie est alliée à Silei. Ça ne protège pas tellement d'être alliée à Silei. Mais pour l'instant, ce qu'il protège plus, c'est d'avoir une trêve. On va déplacer encore les armées qui ne bougent pas. Une ici, une ici. Et celle-là en arrière. Et on attend la fin du mois pour l'effort. Et on rejoint. Travail avec Nogai fini. Je n'ai pas de revendication sur eux, mais je suis en train d'en faire. Je me dis que Nogai, c'est des territoires assez pauvres. Enfin, moyennement pauvres, disons. Faciles à prendre. Loin d'autres pays qui auraient une expansion agressive délirante. Enfin, les Ouzbécs, ils ont un. Ça va peu impacter la Littualie et la Pologne. Ça va beaucoup impacter la Moscovie et la Transoxiane. Mais ils sont déjà tout rouges. Donc, on s'en soucie peu. Comme la Grande Horde, je pourrais les achever un jour ou l'autre. D'ailleurs, je pourrais les attaquer. Mais on fera ça une fois. J'ai encore beaucoup de surexpansions. D'ailleurs, c'est bientôt résolu. Mais on va se donner à fond dans la guerre contre l'Autriche. Et après, on s'occupera de la Grande Horde. D'ailleurs, il y a Havar qui est indépendant. C'est un tout petit état. On ne va pas le manger tout de suite. Si ça se trouve, j'aurai l'occasion à un moment d'en faire un vassal. Mandrezan. Je voulais attaquer Mandrezan aussi. Nogai a rejoint la Koa contre moi. Ils étaient plutôt en train de me sortir. Maintenant, ils rejoignent. Peut-être que c'est parce que les Mamelouks sont en guerre qu'ils ont quitté. Ouais. Ça se tient, en tout cas. Alors, l'Autriche, c'est probablement un gros morceau. Ils ont 43 000 hommes. En revanche, nous avons 100 000 fantassins. 100 000 fantassins. Donc, en fait, ce n'est pas très effrayant. Ils sont en train de se faire siéger par des Mamelouks qui n'avancent pas. Je préférais... Et pour l'instant, ils ont un allié. C'est Phare, qui est en train de se faire attaquer par Ormuz. A priori, ça va être les Rigoristes. Je pense que l'Autriche, malgré ses nombreux alliés, ne fera rien du tout. Moi, je peux gérer l'Autriche et les Ferrari facilement. Je pense que la bohème peut gérer facilement... Comment s'appelle, ce pays ? Mon Dieu, c'est l'Autriche aussi ? Est-ce qu'ils ont hérité de la Pomeranie ? Qui était très grosse. Non, ils ont hérité du Brangbourg, probablement. Eh bien... Comment s'appelle ce pays ? L'Autriche. Séparatistes hongrois, très très nombreux. Ça, ce n'est pas légitimement hongrois. Si. Tant pis. Si on peut éviter les hongrois, je le ferais bien. Parce que... Si la Hongrie se libère... C'est B9, hein. On va laisser j'ai split. Je n'ai pas de retenue d'éducation sur le split et Jadrard. Pourtant, c'est le province qui m'intéresserait. Alors, mon diplomat est revenu. Je dois pouvoir attaquer Mande Raison. Je n'ai pas de Casus Belli. On peut en refaire un. Tout ça, pour finalement les donner à Jum, ce n'est pas idéal. Il manque une province sur la Transoxéane pour pouvoir les attaquer et les prendre en propre. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas bien grave. Non, il m'attaque. Est-ce qu'on se replie ? Oui, on va se replier. Oui, je ne vais pas partir de partout, par contre. Oui, non, les Hongrois, ils m'ont l'air... Oui, ils ne se sont pas révoltés au bon moment. Je leur ai réglé leur compte un peu trop vite. On peut leur laisser siéger. On verra ce que ça donne. Enfin, cette province. Avançons. Je ne sais pas ce qu'ils revendiquent, une province, côté Autriche. Et peut-être plus dans le nord. Oui, et une province dans le nord. Et on se bat pour Odersens. C'est celle-là. Oderenz. Je serais ravi de recevoir trois provinces. Et que la... La... Poème grossisse sur la... L'Autriche. Plutôt de ce côté-là. Idéalement, j'aimerais qu'ils prennent des provinces dans le nord. Pas des provinces dans le sud. Oh, il y a des gros paquets par là. J'arrive un peu tard. C'est déjà gagné. Beaucoup, beaucoup d'Autrichiens. On va rester là. On va du côté de Vienne. On a une armée là, qui peut avancer. Plein de petits morceaux partout. Plein de petits... Ouais, morceaux d'armée. C'est ce que je voulais dire. On ne peut pas aller sur la province là, d'accord. On va défendre les Bohémiens en restant à côté. Ils attaquent. Ils attaquent plus. Ils attaquent là, maintenant. Ah, ça, je ne peux pas aider fast-hush. Oh, ils sont 37 000. A priori, ça va le faire. Ouais, du coup, AGM se retrouve tout seul. Pas cool pour eux. Bon, en même temps, j'avance. Très loin. C'est là, il est complètement enclavé. Bon, il commence entre l'Autriche et la Hongrie. Prends du moment où l'Autriche et la Hongrie sont ensemble. Il n'a plus de grandes chances de rester indépendant et tout. Oh, ça m'attaque. On va recruter en général. Je ne peux pas... Ah, ça, c'est trop long. Ça, par contre, c'est assez rapide. Go, 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 go. Heureusement qu'il y a eu la dernière armée. On a gagné. Ah, j'ai une province à reprendre, là. Après, on rassemblera eux. Par exemple, ici, pourquoi pas. On a moins 35. Ils ont sûrement un bon fort, là, Bohème. Juste un niveau 3. Peut-être pas beaucoup de... Pas beaucoup de canons. Après, ils viennent. Bon, on a perdu le siège de Stetine. On a des canons, ici. Les servants ne nous en rentrent pas. Ah, je me fais attaquer, ici. Attends, ils ne sont pas super nombreux. Je vais avoir de l'aide des bébés bohémiens. D'ailleurs, ils vont perdre large. Je ne sais pas pourquoi ils ont tenté ce combat. D'habitude, Léa est assez futée. Elle ne se lance pas dans des batailles qu'elle ne peut pas gagner. Peut-être qu'ils comptaient sur des renforts qui étaient vachement trop loin. Oh, le premier, il n'a pas de commandant. Ouais, je vais perdre. Là, ils sont beaucoup trop. Je vais pouvoir déplacer les autres troupes. Ce n'est pas grave. Il se replait loin. Ça, c'est plus embêtant. On fait 25 de score de guerre. On n'a pas encore leur capitale. Amlook a rejoint. L'Akoa contre moi. On va pouvoir vaut tous les trois, là. Descendez. On a engagé une bataille. J'ai bien fait d'envoyer tout le monde. Ce n'était pas une bataille gagnée d'avance. Pour en dire peu. Avancer par là, vous. Un groupe, parce qu'il va aller se battre... C'est vrai qu'il y a beaucoup de... De terrain chez les alliés de l'Autriche. Toi, elle est forcée à perdre. À se rendre, plutôt qu'à perdre. Pas vraiment les forcée à perdre, mais... Il y a une armée qui s'arrête là. Oh, il s'applique. Les hongroirs vont s'occuper... Les bohémiens se sont occupés des autres. Alors, toi, attends un petit peu. Va donner un coup de main ici, histoire d'être sûr que... Tout le monde se rend. Ah ouais. On s'en sort plutôt bien, dans cette lutte contre... Le sud de l'Empire, grosso modo. Plus Ferrari. Bon, et l'Autriche qui a des territoires au nord, mais... Il doit y avoir un tiers des pays de l'Empire impliqués dans la guerre. Enfin, en termes de puissance, pas en termes de nombre. En termes de nombre, il y a probablement moins. Augsbourg est tombé. Voilà, c'est une province... Très importante. Ça, c'est adversaire encore ? Ah, ils ne sont pas impliqués dans la guerre. C'est trop long comme détour pour moi. Il y a un fort là, par contre. À Augsbourg. C'est l'instant à rejoindre. On verra si ils sont toujours là quand... On fera la paix avec... L'Autriche. Augsbourg se rend. Ça devait arriver, c'est arrivé. Un du siège de Mantova. C'est beaucoup trop long. Par là, plutôt. BOM accepte l'offre de badge, je crois. C'est ça. Tout le monde lâche l'Autriche. Il va se faire arrêter un gros morceau. Après, on pourra demander la paix à l'Autriche. Là, ça n'avance vraiment pas. Il n'y a que peut-être... C'est parce qu'il n'y a pas assez de... De canons. Il y en a qui vont au Golfe de Venisa. Il se replie en aval. Mendreaison. Toujours allié à Phare. Bon, du coup, je perds des sous, là, d'en gagner. Ce n'est pas ce que je voulais. Qui rêve de perdre des sous, aussi. Je ne vais pas en avoir pour la paix, probablement. Il va y avoir encore un Golfe de Venise. Il se replie. On va faire des pillages, peut-être, sur certaines provinces. Si je reçois 4 provinces, c'est sympa. Sinon, je serais déçu. Je m'en donne 3. C'est déjà ça. On va se charger 2, aussi. Il me faudrait juste une autre armée pour Phare. Ou alors, on laisse un mini-dôme, ici. On essaie de tout faire avec une seule armée. Je pourrais en dépêcher 2 mini-armées jusque là-bas. Ça ne va pas nous empêcher de gagner. Vous allez dans le Nord. Je leur ai laissé juste la province qu'ils ont revendiqué. De façon à être sûr qu'ils prennent des provinces dans le Nord et pas dans le Sud, s'ils en veulent. Phare à rien nul. Tout s'est traité et lâche beaucoup de thunes. On a 99 sur l'Autriche. Autriche cède 1, 2, 3 à Bohème. 1, 2, d'accord. Et elle rend une province à Silei. J'aurais préféré avoir plus de provinces plutôt qu'en donner à Silei, mais d'accord. Bohème gagne de l'émonstration de force. Prestige évolue. Ça me coûte un tout petit peu de points diplôme. Hop. C'était facile quand même. Je pense que ça valait la peine. Euh, Herzégovine. Je pourrais les achever, peut-être. Comme ça, j'ai pas trop de sur-expansion. D'expansion agressive. Peut-être qu'ils ont fait attention à ce que je passe pas les 50. Ni avec l'Autriche, ni avec Ferrari, ni avec Gênes. Dans la mesure où j'ai déjà des... Des ennemis importants. Ça se trouve, c'est vraiment comme ça que c'est calculé. Et bah... En même temps, j'ai pas eu beaucoup de provinces. En même temps, merci de pas avoir mis Gênes et Ferrari dans la... Dans la coa. C'est-à-dire qu'ils y sont plus et ils reviendront pas de si tôt. Sauf si je m'attaque tout de suite à la Bosnie. Donc on va peut-être attendre un poil. Ils vont en résistant. Allez, ils font le contour. On va prendre une autre armée. Pour plus et plus. Est-ce qu'on attaque la Transoxiane après ? Pourquoi pas, hein. Tu les rends une question chez eux, au moins. Toujours pas. Constitue un réseau d'espionnage. Pour attaquer Nogay. Mais il est dans la coa. Ça veut dire que j'aurai les mêmes looks avec lui. Bon. C'est pas grand-chose. Et le Yémen. Mais bon. Et Ormuz ici, c'est temps. Mais je les compte même pas. Laissons-les partir vers la capitale. En vrai, je pourrais attaquer la Bosnie. Les achever. Ah non, parce que j'ai une trêve. Ça serait un mauvais plan. Grande Horde. Voilà une bonne cible. Est-ce que j'ai aucune reivindication sur la Grande Horde ? Ça, c'est une erreur. La Havard va se refaire manger par la Grande Horde, finalement. On va probablement donner les phares à Ajam. Et les deux, en fait. À la bonne heure. Un artiste turc. Pas tellement besoin. Je crois qu'il n'a pas du prestige, artiste. Je ne sais plus dans quelle catégorie ils sont. On va les attendre un peu. Ah, ils sortent. Stop, on va prendre deux provinces. Il motivera peut-être. Ils reviennent... Non, ils vont en d'arabe. Ils font un contour bizarre. Allez. Ils sont pas rebelles alors qu'ils sont très très gros. Parce que je leur ai donné plein de provinces. Il ne faudrait pas qu'ils deviennent rebelles. Ils sont à zéro. Ça, c'est chouette. Le truc, c'est qu'ils font plus ça quand c'est spoil de développement. Bon, allez, les phares. Ils ont des troupes. Ça les rassure un peu. Ils ont tort de croire que des troupes vont leur suffire. Pour survivre. Ah, et puis j'ai passé, j'ai leur... Leur allié. Oh, trop de points militaires. Toujours pas la tech. 4300, ça coûte. Je dis la tech, mais c'est l'institution dont je parle. C'est des orthodoxes. Je préférais donner des points à des sunnites. Ceux-là, ils sont pas très proches de la fin. Eux plus, mais... Lui, il est très proche de la fin. Voilà, d'ailleurs, il a fini. Oh, la Pologne l'a adopté. Ah oui, c'est vrai, la Pologne, ils sont réformés. Ils ont eu un boost. J'ai remis ma maintenance à zéro. Il n'y a plus d'armée adverse. Il faut que je gagne des sous. Ou alors, sinon, je vais devoir m'en demandeter énormément pour prendre la réforme. Euh, qu'est-ce que je voulais faire ici ? Je voulais utiliser Eux, par exemple, pour aller accélérer le siège. 35, c'est mieux. 28, maintenant. Alors, les phares, peut-être que vous avez compris. Voilà, vous avez compris. Je ne sais pas s'il y a moyen d'accélérer. Alors, on est à 5 par mois, c'est beaucoup. D'ailleurs, je pourrais un peu avancer là-dessus. Ah, il y a de la corruption pour l'instant. On ne va pas le faire. Stabilité ou prestige ? Stabilité. Il faut que je lutte contre la corruption aussi. Pas trop qu'elle se développe. C'est mon armée qui me coûte super cher. Je ne dépasse pas la limite, quand même. Non. J'ai juste énormément, énormément, énormément de soldats. Bon, voilà. C'est parti. On a des catholiques à convertir. On va prendre un niveau 1, pas cher. Je me fais quasiment 50 ducas par mois. Je n'ai plus de revendications sur la Pologne et la Lituanie. Nogai s'est retiré. Ajam m'offre un mariage. Acceptons-le. Laissons-les faire. Ça ne donne même pas suffisamment d'agitation pour qu'ils se soulèvent. Seul truc, il ne faut pas que ce soit des provinces où j'ai envoyé un missionnaire. Sinon, ça ne marche plus. C'est ça. Ok. Volteni et Severa. Je ne sais pas où c'est, Volteni et Severa. Ça m'étonnerait que ce soit par là. On va payer pour l'instant. Ah, c'est là. C'est des provinces qui étaient hongroises. Donc, elles ont été converties au catholicisme. Et maintenant, comme l'Autriche est protestante, elle est en train de convertir les pays voisins. Enfin, les provinces voisines. Tous les pays sont devenus réformés dans le nord de l'Italie et en Pologne. Ce qui est curieux, c'est que le centre était en Bohème. Que la Bohème est restée catholique, alors que généralement, elle tombe. C'est une des premières à devenir protestante ou réformée. Mais là, au contraire, elle est catholique et elle a plein de cardinaux. J'avais d'ailleurs misé sur le fait que, enfin, parié qu'elle deviendrait très vite protestante ou réformée. Réformée, elle avait un siège de réforme réformée. Et à la place, elle a converti son voisin, quelques petites provinces, et elle a réussi à détruire le siège. Qui n'était pas à la capitale, visiblement. Donc, elle a vraiment converti. Elle doit avoir une puissance de conversion des missionnaires très importante. Ou alors, elle a eu un événement, je ne sais pas trop quoi. Parce que parfois, ce qui arrive, c'est que l'empereur impose... L'empereur ou quelqu'un d'autre, d'ailleurs, impose la religion à un pays. Et si jamais le centre est sur sa capitale, comme sa capitale est convertie, le centre est détruit. C'est d'ailleurs ce que j'ai utilisé pas mal de fois pour détruire les sortes de réformes rapidement avant qu'ils se répandent partout. Quand on est à cet état-là, pour l'empereur, il vaut mieux être protestant. Et puis voilà. Ah, qu'ils se sont pris des provinces là-haut, eux. Je trouve ça pas mal, hein. Ça laisse des provinces sur eux. Je crois qu'il n'y avait absolument aucune revendication. On n'a plus de trêve avec la Bosnie. J'ai envie de les achever. Mais en même temps, on a... Si, expansion agressive, c'est quasiment retombé. Allez, mettons un petit boost d'armée. Faisons une revendication en Pologne. Et libérons le diplomate. Lui, il est où ? En grande orde. Ah oui, il faut que j'attaque la grande orde, j'avais dit. C'est mon nom, il est y a qu'à mort. J'ai désactivé les préparatifs de guerre automatique. Je ne considère pas avoir besoin de mes forts, là. Déjà, la maintenance de l'armée, à max, c'est trop. On n'a pas besoin. Ça va être pareil sur la grande orde, d'ailleurs. On n'a pas besoin d'avoir une maintenance de l'armée très élevée. Juste, est-ce qu'on peut passer chez ces là ? Toujours pas. Je ne sais pas si je peux leur faire perdre de la stabilité, comme ça. Je crois qu'il faut plus. Mamelouk a quitté la koa. Ça me fait penser que j'ai encore plein d'ordications sur les Mamelouk. Qui n'expireront jamais, bien heureusement, pour moi. On peut peut-être regarder la stabilité qu'ils ont. Ils ont deux points de stabilité. Ah, il y a des serbes révoltés. Gagnés. Ah bah, l'Autriche s'en débarrasse. Ah, c'est là, il y a fait un détour. Ok. Juste que je suis arrivé à les attraper. Ok, il me cause des soucis. Je devrais activer un ou deux forts. Peut-être que ça me suffirait. Non, c'est pas que je vais laisser eux. Hop, on les attrape. A priori, c'est fini. On va mettre les cheveux à côté, histoire qu'ils ne puissent pas faire de soldats. Bien joué, mais c'est fini. Il ne faut toujours pas. Bon, maintenant, c'est fini, fini. Vous n'avez pas l'institution, ça ne m'étonne pas. J'ai conquis la Bosnie. Maintenant, j'ai des missions pour le Danube. Et sur une autre branche, j'ai la Transylvanie. Pour ça, il manque une province Valak. Transylvanie. Et ça aurait été fini. Ce sera fini pour les territoires que je suis censé conquérir dans cette région-là. pour lesquelles j'ai des missions facilitantes. Toujours pas d'alliés. On va remonter un peu à l'annonce de l'armée. Pas besoin de beaucoup non plus. Je fais une guerre vraiment pas chère. Ah, c'est traquant. Retirons ça. Ils font trop pour que je les mange en une fois, en effet. 1er Général, 2ème Général, 3ème Général. Ils sont là ou là ? Ouais, c'est ça. Ça va. 1er Général. Voilà, le tour est joué là. Là sont les fers, plus de troupes, toutes ces provinces sont assigées, je veux gagner des sous. Un bon berger, torse les moutons, ne les tue pas. Améliorons la situation, c'est des points faciles de développement. Après ça me coûte des sous comme beaucoup d'événements, je les prends et après je me disais, en fait j'aurais eu besoin de sous. C'était où le Holtenis ? C'était là. Il ne me reste plus tellement de provinces grecques et bulgares et après on aura des serbes que je n'ai pas accepté mais que je pourrais peut-être accepter. Ça représente un pourcentage important, non, ah c'est 6%. L'état que j'ai créé d'ailleurs, pour la plupart. Après on pourra convertir les serbes. Les bosniens ils ont leur propre culture, ça aurait été trop facile. Pourquoi on voulait passer une guerre entre France, enfin avec France, Gênes, qui implique la Saxe, la Suisse, je vois bien Gênes attaquer, d'accord, face à Genève dans la conquête génoise de... C'est ça. Je ne sais pas du tout à quoi on vient de tarder. On a fini pour cet épisode, on se retrouve bientôt pour le prochain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501